Je suis sûr qu'il est sexy comme d'habitude, tu vas être déçu, je ressemble à un caniveau mon pauvre ami. J'ai mis mon pull trop grand, tu sais celui que tu mets l'hiver qui te donne chaud ? Ben voilà, c'est le pull que j'ai mis ce soir. On est tout bon, on est tout bon, est-ce que j'arrive ? Oui. Me voici ! En chair et en chair ! Comment ça va mes frérots ? Ça va bien ? Comment ça va bien ? Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous êtes content d'être là ? Moi j'ai eu la migraine toute la journée, ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'ai eu un petit peu mal à la tête, un petit peu beaucoup. Ce qui fait que je n'ai rien fait à part tourner et me reposer un peu. Et je suis là devant vous pour une prestation encore légendaire. Hier soir, je vous rappelle que vous étiez beaucoup, j'ai bonne mémoire, vous étiez beaucoup à dire nano out. Sachez que ce soir, je suis à mon prime. Salut tout le monde, salut 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 ! Bon hier soir c'était un peu compliqué. Ok, je vous remémoire un petit peu ce qui s'est passé. Hier soir, on a bien avancé. Je pense que ce soir on fait 6 matchs et on arrive au 1er janvier. Ce soir, c'est le boxing day. Hier soir, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait... On a beaucoup joué hier soir. On a fait défaite contre Everton, 4 buts à 3, pardon. On perdait 4-0 à l'habitant, on est revenu à 4-3. On a perdu contre Luton, 4-1. On a perdu contre Bornemus, 3-1. On a changé de dispositif parce que ça ne matchait pas du tout. On a dit à Lukaku, viens te reposer sur le banc. On a dit à Lukaku, viens te reposer sur le banc. On est passé en 4-3-3, un dispositif que je pense maîtriser pas trop mal sur FC 24. Sauf que je ne pensais pas avoir les joueurs pour faire ça. Et puis finalement, ça passe bien. On a fait un match contre Nottingham Forest 0-0. C'était le début de la gloire. On a battu Arsenal 2 buts à 1. On a fait match nul contre notre ancienne équipe Sheffield. On a battu Chelsea 2 buts à 1. Il y a eu des buts un peu aussi bien dantesques que grotesques hier soir. Mais c'était les bonnes victoires. On a battu Brighton 2-0. On a battu Manchester City 3-0. Et là, on est là, ensemble, pour une petite soirée. Je pense qu'on va couper vers 22h30, les amis. On a en live, grâce à vous, les plus grands acteurs du chat, les résultats de Saint-Etienne-Rodez pour le barrage de la montée en Ligue 1. Donc, si jamais le match vous intéresse, le chat se chargera de vous donner le résultat. Et si jamais il y en a un parmi vous qui peut être l'élu, il y a le match retour Palerme-Venise. De toute façon, entre passer la soirée avec vous et regarder le match, je ne pouvais pas regarder le match puisque je ne sais pas où est-ce que c'est diffusé. Donc, sans regret, je passe la soirée avec vous et même avec plaisir. Mais s'il y en a un parmi vous qui peut me mettre les résultats de Palerme-Venise, je vous jure que ce sera l'élu de la soirée. Et j'espère vraiment, vraiment que Venise va le faire. Voilà pour le petit débrief. J'en profite pour remercier Aurel pour son abonnement. Bonsoir Nano, bonsoir tout le monde. Bonsoir mon petit Aurel, merci beaucoup pour ton soutien. C'est adorable. Et il y a 20h, Tim, qui à mon avis s'est abonné aux alentours de minuit, après le live d'hier soir, pour voir la rediff. Tim, si tu passes par là, merci beaucoup pour ton abonnement. Ton subprime, c'est un subprime. Vive Rodez. Ah bah écoute, ça va être compliqué contre Saint-Etienne. Après Saint-Etienne, je crois qu'ils ne sont pas en super super forme. Corrigez-moi si je ne dis pas de bêtises, mais je crois qu'ils ne sont pas en super forme sur les cinq derniers matchs. Et Rodez, il faut y croire, il faut y croire. Merci pour les follow aussi les mecs. On a bientôt la barre des 17 500 followers, ce qui est un vrai vrai plaisir pour moi. On parlait, souvenez-vous, hier soir, de Sheffield. Ils étaient 3 ou 4e, étant donné qu'on a fait quelques matchs, puisqu'on est à la 13e journée de championnat. Bon, Sheffield, c'est complètement écroulé. Donc, on a bien fait de partir. Ils sont 14e. Luton, ils nous ont battus. Ils sont 16e. Franchement, je ne vais pas te dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. On n'en est pas là. Leeds fait plutôt une bonne remontée de Championship à Première Ligue, puisqu'ils sont devant nous à égalité de points, mais en tout cas devant nous à la différence de but. Ils sont 9e. Chelsea-Manchester font un début de saison un peu catastrophique. Arsenal, même chose. Bournemouth fait un peu déjouer tous les plans, avec un seul petit match nul. Mais globalement, c'est plutôt un bon début de saison. Ça se tire la bourre entre Liverpool, Tottenham et City, vous l'avez vu. Donc, voilà. Bon, les gars, pas de conneries pendant mon absence. Ah, tu n'es pas là ce soir, mon petit filou ? Eh bien, écoute, je te souhaite une très bonne soirée, mon filou. Et je te dis peut-être à plus tard si tu repasses. Je vais manger, je reviendrai plus tard. À tout à l'heure, Nathaniel. Je te souhaite un très bon appétit. Nous, on va enchaîner avec le match de Southampton avant dernier. Allez, Rodez. Eh bien, Marius, tu seras le chef de la soirée sur le résultat de Saint-Etienne-Rodez. Tu pourras nous partager les résultats si tu les as. Tiens, coach, comment vas-tu ? Ça va et toi, Théo ? Instante-toi confortablement. On fait six matchs ce soir. Et notamment le premier contre Southampton. Vous l'avez sûrement vu, hier soir, c'est tombé. Je crois qu'on était en live ou c'était juste avant, je ne sais plus où, juste après, j'en sais rien. Il y a un souci avec Lucas Paqueta qui serait dans une sauce monumentale pour encore une fois des histoires de paris sportifs. Vous connaissez la chanson, on a eu Sandro Tonali à Newcastle qui s'est fait attraper, qui s'est rattrapé, sanctionné et même bien punir. On a eu Fadjoli, même chose, avec la Juventus qui a repris d'ailleurs. Et à ma grande surprise, Fadjoli est dans l'équipe de la squadra Zura pour l'Euro. Ce n'est pas que je n'ai pas bien capté parce que Fadjoli est un bon joueur, jeune joueur, etc. Mais tu vois, il n'y a pas Locatelli de la Juve. Et par contre, il y a Fadjoli qui n'a pas fait un seul match depuis six mois. Donc c'est un peu chelou. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Et donc du coup, il s'est fait attraper Lucas Paqueta pour une histoire de frotte de paris sportifs. C'est pour ça que je parle de Fadjoli et de Sandro Tonali. On verra ce que ça donne. Ça s'est un peu enflammé sur internet. Ça parle d'une suspension de dix ans. Bon, vous prenez avec des pincettes d'usage, comme d'habitude, avec les grosses pincettes d'usage. On verra. Il peut être dans une sauce monumentale, ça c'est évident, comme les autres. Après, il faudra voir. Je crois qu'il a parié sur des cartons qu'il prenait lui-même. Ce qui fait que c'est assez border, tu vois. Là où il me semble que c'était... Non, c'était pas Sandro Tonali qui pariait sur des victoires de lui-même. C'était Ivan Toné. Ivan Toné qui pariait sur des victoires de son propre club. Donc c'est pas complètement de son ressort. Bien qu'il peut bien jouer ou mal jouer. Mais par contre, prendre un carton jaune, c'est très facile. Donc sur les paris, je pense que c'est... Lucas Paqueta, vous le voyez au milieu de l'écran, au milieu de notre composition en numéro dix. Je pense qu'il va perdre son sourire. Et la danse qu'il fait sur Instagram, je pense qu'il va plus beaucoup la faire. Donc on verra. La liste est bizarre de l'Italie. Je la trouve... Alors c'est une liste élargie. Je la trouve... Moi, le truc qui m'a le plus choqué, c'est ça. C'est la convocation de... De Fagioli, alors qu'il est suspendu depuis six mois, si ce n'est pas un petit peu plus. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas bien saisi. Et Locatellus m'a un petit peu surpris, je t'avoue, mais... Ont-ils besoin de faire des paris sportifs ? Clairement non. C'est une connerie absolue. C'est une bêtise absolue. Tant qu'on parle des paris sportifs, j'aimerais vous partager quelque chose. Que j'ai... Je ne pourrais pas vous le mettre à l'écran parce que je ne l'ai pas préparé. Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube qui parle de ça, des paris sportifs et tout ça. Et il y a un mec qui met un commentaire, il met... Bonjour, je travaillais chez Unibet. Pour info, le siège social est à Stockholm, mais non pas à Londres, puisque dans le reportage, je disais que c'était à Londres. À Londres, c'est simplement le bureau de l'office personnel s'occupant des VIP. Les trois quarts des employés sont dans le bâtiment de Team Point à Malte. Et je confirme qu'on bloque bien les joueurs qui gagnent trop. Il re-répond à son premier message, il remet un message derrière. Et il marque. Et retenez bien cette phrase, c'est peut-être le truc le plus important de la soirée. Après, il y a très peu de joueurs en positif. Les joueurs qui gagnent parient sur des sports de niche, comme le ski alpin par exemple, sur lesquels nos traders ont moins de connaissances. Il n'y a aucun joueur gagnant sur le football par exemple. Le football, c'est plutôt le sport qu'on considère VIP, c'est-à-dire les joueurs qui perdent au minimum 3 000 euros par mois. J'ai été approché, je peux dire à les marques, on s'en balaie, parce que tu vois, derrière moi, il y a Betway, bon, j'y suis pour rien, c'est le sponsor de... et c'est le comble pour Lucas Paqueta, mais c'est le sponsor du maillot, j'y suis pas pour grand-chose. J'ai été approché par The Bet, par e-mail, il me propose des sommes. Je pense que vous n'avez même pas idée des sommes qu'il propose, même pour un gars comme moi, qui suit un petit peu en dessous de 100 000 abonnés sur YouTube. Ça propose des vraies, vraies, vraies belles sommes. Je ne dirais pas que je me bats contre ça, parce qu'en fait, chacun a son éthique et chacun a son point de vue. Je dis juste que, et en toute petite mesure, des fois je le vois, je pense que les gens nous aiment bien, en tout cas si tu fais les choses bien, je pense que quand tu fais des vidéos, quand tu fais des lives, des trucs comme ça, il y a des gens qui t'aiment bien, il y a des gens qui t'apprécient, il y a des gens qui t'aiment pas, mais généralement ils sont pas là, et il y a vraiment des gens qui t'aiment bien. Si demain je fais de la promotion pour des sites de paris sportifs, en disant aux gens, premier pari remboursé, blablabla, blablabla, déjà je les mets dans un engrenage qui moi ne me convient pas, et là on sort du réseau internet, c'est vraiment, moi dans mon éthique, Arnaud, ça ne me convient pas, ça ne convient pas à Arnaud, mais ça ne convient pas à Arnaud, bien que ce soit la même personne. Et tout ça pour vous dire que, j'aurais presque l'impression de vous piéger, de prendre de l'oseille, alors ce n'est pas des arnaques comme font les influenceurs, influence voleurs, je crois qu'ils les appellent, tu sais, avec du dropshipping, des fausses montres, machin, je ne sais pas quoi, des trucs comme ça, mais sur ça en tout cas, sur les paris sportifs, l'argent il est tellement, mais tellement difficile à gagner, j'aurais pu me faire, alors je ne vais pas te dire des couilles en or, il faut quand même mesurer un petit peu, mais j'aurais pu me faire quelques bons milliers d'euros, notamment avec The Bet, ce genre de truc-là, je pense que je peux même vous retrouver le mail, mais je ne m'en sentirais pas du tout honnête de faire ça. Tu vois, à titre de comparaison, vous proposez des maillots de foot un petit peu moins chers, tu as le prix, tu sais ce que tu achètes, bon, je propose, tu vois, mais je n'ai jamais imposé en disant achetez tous vos maillots ici, il y a la plainte qu'ils font, machin, etc. Bon, tu choisis celui que tu préfères, et je reste convaincu qu'acheter un maillot de foot à plus de 100 euros, c'est une connerie. Mais en tout cas, sur ça, sur les jeux de paris sportifs, ça ne sera pas pour moi, et je préfère me tirer une balle dans le pied financièrement que faire la promotion de ce genre de site-là. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais vous partager, je me suis dit, tiens, c'est un pur hasard qu'on parle de ça, je suis tombé sur cette vidéo-là, c'est une vidéo YouTube qui s'appelle, je ne sais plus exactement, vous pouvez le retrouver facilement, vous avez un reportage paris sportif, un truc comme ça, je pense que vous pouvez le retrouver assez facilement. On y voit un espèce de de Gollemont, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres mots, qui vous dit qu'il est parieur sportif professionnel, ou je ne sais pas quoi, il vit dans un bureau de clodo, avec un tout petit écran, je pense qu'il était resté bloqué dans les années 2000, et il dit, soi-disant, qu'il gagne plus de 4000 euros par mois sur des paris sportifs, bon, j'y crois pas une seule seconde. Bref, on clôture, mais je voulais vous partager ce message-là d'un gars qui bossait là-dedans, et qui dit, les seuls qui font de l'oseille, c'est sur des sports de niche, comme le ski alpin, moi je n'y connais pas grand-chose, le ski alpin, j'habite dans la montagne, mais je ne connais pas grand-chose, le ski alpin, et que les joueurs de foot sont vraiment les, enfin en tout cas, les parieurs sur le football, sont vraiment les mecs à plumer, quoi. Le pire, c'est ceux qui disent, pari assuré, c'est faux, il n'y a aucun pari assuré, absolument, tu ne peux pas dire mieux, je ne peux pas être plus d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est pour ça qu'on aime le foot, on ne sait pas qui gagne, il y a évidemment une probabilité, exemple tout à fait récent, Paris Saint-Germain, ogre absolu de notre Ligue 1, avant dernier match du championnat, ils jouent contre Toulouse, ils en prennent 3, ça en fait 3-1 je crois, si ma mémoire est bonne, bon, pari assuré, victoire du PSG, ben non, en fait, ils ont perdu 3-1, et c'est pour ça qu'on regarde le foot et le sport, parce que, merde, j'ai un blessé, c'est parce qu'on ne sait pas qui va gagner, il y a évidemment des rapports de force plus importants pour une équipe que pour une autre, ça c'est évidemment logique, mais la garantie 100% n'existe pas, et en plus ce qui est ridicule dans le reportage dont je vous parle, c'est que le mec dit qu'il gagne 4000€ par mois, il fait des paris à 100€ sur des cotes à 1,16, c'est complètement débile, je veux dire, les gens qui gagnent de l'argent sur les paris sportifs, ils ne font jamais des cotes à 1,16, ils font des tickets, des multi-tickets, mais ils ne deviennent jamais riches avec des cotes à 1,16, 1,16 ça veut dire que tu paris 100€, tu gagnes 116€, donc un bénéfice de 16€, je vous le dis, tu ne gagnes pas 4000€ par mois en faisant des coups à 16€, ça n'existe pas, Bulcat est nul, écoute, il n'est pas, hier en fin de soirée, il n'était pas si mal, Mohamed Kudu, je pense qu'il a pris un vieux coup, je ne vais pas prendre de risque, on va faire rentrer Diaouné, je vais me garder Saïd Benrama, pour le changement habituel à la place de Paqueta, et peut-être que je ferai rentrer Lukaku à la place de Timo Werner, faire des paris sportifs pour 16€, et je vous donne une anecdote très très sérieuse, c'était en 2011, j'ai commencé à travailler en 2011, l'année où je suis rentré en fac, 2011, je considère réellement que je m'y connais un petit peu en football, c'est-à-dire je suis tous les matchs, je regarde beaucoup de matchs, je connais un peu les formes des équipes, etc, etc, je considère quand même que je ne suis pas trop à la rue sur le sujet, j'ai commencé à parier sur Bwin, j'y passais vraiment du temps, je pariais sur des matchs, tu me rappelles d'un match qui m'a fait gagner, je crois même que c'est le dernier sur lequel j'ai parié, c'était un match de Lazio, comme quoi tu vois, et donc du coup, j'y passais du temps, mais quand je vous dis du temps les amis, c'est vraiment que j'y passais du temps, je rentrais de la fac, je travaillais souvent que le week-end, etc, mais j'y passais quand même un petit peu de temps la semaine, pour savoir sur quel match j'allais parier, etc, je vous jure que c'est vrai, j'y ai joué quelques mois, je ne peux pas te dire exactement si c'est 6, 8, 10 mois, mais j'ai fait des paris sportifs, pendant quasiment une saison, une saison sportive entière, j'étais bien en positif, j'étais en positif de 64 euros, je m'en rappelle parfaitement, 64 euros, j'étais à plus 64, quand j'ai retiré mes gains, pour la dernière fois, j'ai gagné 60 balles, j'y passais des heures, mais quand je vous disais des heures, c'est vraiment des heures, pour 64 balles, alors tu vas me dire, oui mais il y a peut-être le plaisir de parier, d'être content que ton pari y passe, j'ai vite trouvé autre chose à foutre de ma vie, en termes de temps, et en termes de rentabilité, que pour gagner 60 balles avec le temps que j'y passais, Asgard23, merci beaucoup, beaucoup pour ton subprime, merci cher ami, ça fait très plaisir, ça va mieux les résultats, écoute, là je suis en train de perdre un à zéro, je viens de rater un pénalty, avec Lucas Paqueta, mais hier soir, on était sur un, sur un anneau prime, dans la fin de soirée, puisqu'on a battu Arsenal, Chelsea, juste en changeant de dispositif, et Manchester United, donc ça allait un petit peu mieux, on est dixième, après 13 journées, ça c'est la quatorzième journée, donc écoute, te dire que ça va mieux, oui, évidemment que ça va mieux, là on perd un zéro, donc c'est plutôt, ça me trahit mais, Paqueta est pas ouf, c'est vrai que je me demande si Ben Rama, il est pas meilleur, Lucas Paqueta, ça va partir pour 70 millions, au mercato d'hiver, vous allez voir, on va faire entrer, Aguère, dans la place de Kim Pembe, il se fatigue vite Kim Pembe, c'est dommage, et je pense qu'on va rester comme ça, on va voir si Lukaku est capable, d'égaliser, après un pote à Le Bouzeu, s'est fait 22 500 euros, en pariant sur Lyon, mais c'est génial, moi je suis super content pour, pour ce gars là, mais 22 500 euros, je pense que c'est absolument minime, ça n'arrive pas souvent, genre vraiment pas souvent, de gagner 22 000 euros, et 22 000 euros, pour combien d'argent perdu, si c'est un pote à lui, je le crois profondément, parce que c'est un mec que j'aime bien, je ne le suis pas suffisamment, en tout cas, mais c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien, je le trouve très intrayal, je le trouve très simple, et tout ça, donc s'il dit, c'est que je le crois, les yeux fermés, je ne sais pas si c'est un pote à lui, de sa vie, j'allais dire de star, je pense qu'il apprécierait pas trop ça, mais en tout cas de YouTuber, donc quelqu'un qui a le porte-monnaie d'un YouTuber, et donc s'il a parié 22 000 euros, peut-être qu'il a fait une cote, je ne sais pas moi, en tout cas un pari à 1 000, 1 500, tu vois, je n'en sais rien, je n'ai pas toutes les infos, mais je me pose la question, 22 000 euros, pour combien d'argent perdu, juste avant de gagner cette somme-là, et si tant est que ce soit, je ne sais pas, moi, il avait parié 1 000 euros cumulés, depuis qu'il joue, et qu'il a gagné 22 000, évidemment qu'il est le roi du pétrole, il a bien raison, et je suis bien content pour lui, mais par contre, c'est un parmi des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de joueurs qui perdent les fameux 20 et quelques mille euros qu'il a gagnés, alors évidemment, ils sont mieux dans sa poche à lui, à temps, que dans celle du bookmaker, mais c'est des belles histoires, mais c'est des histoires qui sont trop rares, si on parle des histoires des mecs qui perdent tout leur oseille, qui se foutent dans la merde, et qui s'endettent, je ne pensais pas qu'on allait parler de ça pour commencer notre soirée, c'est un peu morose comme sujet, mais je me dis, il y a peut-être des mecs parmi vous sur le chat qui ont 30 piges et qui s'en balaient, ou en tout cas qui mesurent bien leur argent, il y a peut-être des gens aussi qui ont 16, 18 ans, et je ne voudrais pas qu'avec votre premier salaire, vous fassiez ce genre de choses-là, parce que je pense que ce serait une probabilité de gagner de l'argent beaucoup trop faible, et tous les gens, tous, tous, tous sur Snap, tous, 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 des trucs comme ça, ou Insta qui vous disent, venez Paris assuré là, Paris gagner sûr à 100%, venez vous faire de l'oseille, etc., n'y allez pas, n'y allez pas, rendez-moi service par amitié, n'y allez pas, faites-vous de l'oseille de façon différente, misez sur vous, misez sur une équipe de football, misez sur vous, achetez un truc qui vous développe personnellement, achetez un truc artistique, créatif, ce que vous voulez, mais un truc où il y a vraiment une chance de gagner quelque chose, soit du plaisir, soit un investissement plus fiable, je te dirais, voilà, et c'est pas une vanne, le jour où j'ai arrêté de faire des paris sportifs, alors pas avec les fameux 64 balles dont je vous parlais, j'ai acheté mon premier boîtier de capture d'acquisition pour faire des vidéos sur YouTube, je crois que le choix m'a plutôt bien réussi.